... Intrication, résonance, électromagnétisme de Balls ! Je suis en passe de créer la première théorie psycho-quantique, la théorie des Balls ! La théorie des Balls était l'année dernière le fer de lance de la chaîne French Ball, dont l'un partage un mot avec l'autre d'ailleurs. Cette web-série réalisée par Slimane Baptiste Beroun avec le collectif French Nerd était déjà la suite de J'ai jamais su dire non, également écrite et réalisée par Slimane. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, quand on sait pas dire non. Mais c'est aussi une rupture. On passait d'une pro d'indé, faite entre amis, à une série financée par Andemol. Mais je compte sur vous, Bill Bucket, ça va cartonner ! Alors maintenant, je tente de la vidéo ! Ces moyens supplémentaires ont permis à l'équipe de franchir un grand cap en termes de qualité de production. Presque un an plus tard, French Ball annonce l'arrivée imminente d'une nouvelle saison intitulée « Le secret des Balls ». Une série qui a failli ne jamais voir le jour. En fait, j'avais absolument pas envie de faire cette saison. J'avais vraiment pas envie, j'étais persuadé qu'elle ne se ferait pas. Parce qu'on a commencé à m'en parler, en tout cas niveau Andemol et France Télé, puisque c'est eux qui, en venant à la projection de la théorie des Balls qui a eu lieu au Max Lander l'année dernière, ont tout de suite dit « on aimerait bien coproduire la suite ». Et on a fait « bien sûr, oui, on y réfléchit ». Et on a fait « merde ». Et donc Slim, il avait plusieurs idées et tout. Il savait qu'il voulait faire un truc autour de l'univers de la campagne, de Chaclar, il voulait sortir des bureaux. À force de réfléchir, je me suis dit « quand même, cet univers est intéressant, les personnages qu'on a sont intéressants, et pourquoi ne pas pousser le concept jusqu'au bout et faire en sorte de transformer cette série pour que ça devienne une autre série ? » De garder les personnages, mais dans une autre série, et d'écouter ce que j'ai envie de faire. Et je me suis dit « ben voilà, puisque j'ai deux boîtes de prods qui sont Andemol et France Télé qui veulent produire la suite, je vais me permettre d'écrire quelque chose d'un peu moins sage ». Il s'est autorisé à sortir des bureaux, ce qui est une première, parce que c'était un peu sa spécialité. Et il s'est dit « tiens, je vais écrire sans limite tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me fait envie, tous mes rêves, je vais les mettre dans cette saison ». Du coup, ce qui fait un croisement de genre un peu bizarre entre des bureaux, une secte, des aliens, des fantômes, des choses complètement barrées, et une enquête qui est un peu au centre de l'histoire. Vu qu'à la base, je ne voulais pas le faire, je me dis « au moins, si je fais ça dans ces conditions-là, ce sera une nouvelle série et ça me fera plaisir ». Et il se trouve qu'on l'a fait, quoi. C'est passé tel quel. Et plus j'écrivais en me disant « ça ne passera jamais, mais quand même, ça commence à me plaire ». « Putain, ça commence à... » « Ah, j'aimerais bien tourner ça, en fait ». Et au final, du coup, je me suis auto-ambiancé en écrivant le truc, en me disant « de toute façon, ça ne se fera jamais ». Après, je me suis rendu compte, je serais très triste si jamais ça ne se faisait pas. Le secret des Balls fait sortir le spectateur des bureaux et du monde de l'entreprise des deux premières saisons. L'histoire commence par un mariage, mais sans le marier. Mitch a disparu, et seule sa fiancée semble s'en inquiéter. Mitch a disparu. Je m'installe ici jusqu'à ce que j'ai retrouvé Mitch. « Tu l'as trouvée ? » C'est le début d'une histoire qui emmènera les personnages, mais surtout l'équipe de tournage en vadrouille dans un sinistre manoir en lointaine banlieue. « Alors, effectivement, on était très, très entreprise dans la saison 1 de la Théorie des Balls. On y est encore un tout petit peu. Il y a encore ce côté-là qui va apparaître un peu quand même. Mais on part assez loin. » « Là, on a vraiment plusieurs lieux qui vont être complètement identifiables et vraiment totalement différents. Donc c'est cool. On visite. On se retrouve dans des endroits complètement improbables. Je suis arrivé hier, j'ai l'impression que c'était pour le manoir de Bruce Wayne. Voilà, c'est censé représenter Châtelard, la ville de Christophe. On n'avait pas les moyens d'aller jusqu'à Châtelard. Et puis ça reste un peu le bordel parce que je crois qu'ils sont 33 dans un village, le vrai village de Châtelard. « Châtelard ? » « Châtelard ! » « Attends, attend, attend. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Attends, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. » « Ça y est, ça revient. » « Oh, mais ça va, ça revient, je viens de dire. » Et on a la chance d'avoir cette équipe-là. Mais c'est aussi une équipe qu'on a constituée en une dizaine d'années de trouver les personnes avec qui ça match vraiment. Des gens qui ont l'amour du projet et puis l'amour du travail bien fait et puis une vraie cohésion humaine de gens qui s'entendent bien ensemble. Et c'était hyper plaisant de pouvoir travailler avec toute cette famille, finalement, qu'on connaît super bien parce que déjà, il y a une grande confiance où plus ça va, plus on peut déléguer. Moi, plus je peux déléguer. J'ai commencé, il y avait 4 personnes dans l'équipe sur les « Jamais Suis d'Armand ». Maintenant, on était 25. Donc, il y a des choses sur lesquelles j'ai envie d'intervenir, la lumière, etc. Et plus ça va, plus je délègue, plus je sais que ce sera bien fait dans tous les cas. Là, pour le coup, on a une plus grosse équipe. Donc, on a suffisamment de cadreurs et tout. Donc, je ne suis pas réquisitionné pour cadrer. Je suis venu juste une journée lundi pour vraiment aider. Parce que c'était quand il y a des grosses journées pour transmettre des ordres. On avait fait aussi une équipe B parce qu'on avait des plans à faire à côté. Donc, j'ai pu faire ça. Mais globalement, là, je découvre pas mal de choses. Il y a une partie du tournage que je n'ai pas vue. Il y a eu cette année, grosse saison quand même. Il y a un gros, gros planning. Il n'y a que trois semaines de tournage. Donc, les journées sont folles, sont très chargées. Et heureusement que l'équipe technique est au taquet de fous et qu'ils se connaissent. Parce qu'effectivement, ils vont très, très vite. Ils font un boulot monstre. Et malgré tout, il y a des gros retards. On n'a pas chômé depuis dix jours. On fait des grosses, grosses journées. Mais toute l'équipe est vraiment sympa, hyper motivée. Et on est tous prêts à faire des heures sub parce qu'on a l'impression vraiment de faire du beau travail. Et personne ne rechigne. Et du beau, du bon travail. Et en plus, on s'amuse beaucoup. C'est une ambiance très familiale, comme d'habitude. C'est toujours plus ou moins les mêmes équipes. Et là, il y a même des nouveaux qui sont hyper bien intégrés. Et on se marre. On a des fourrures souvent. Et puis, on est enthousiaste. Et sûrement, le fait d'être sorti des bureaux crée une fraîcheur pour tout le monde qui est stimulante. A priori, Slim est très content de ce qu'on fait. De ce qui est fait, justement, au niveau que ce soit techos ou acteurs. Donc, ça se passe vraiment super bien. C'est vraiment, vraiment que du kiff. C'est fatiguant, parce que grosse journée. Mais sinon, c'est vraiment que du bonheur. Effectivement, il n'y a pas eu une seule tension au sein de l'équipe, à part sur une partie de boule. Où vraiment, après, c'était trop drôle. Parce qu'on entendait Clément qui perchait et Rémi qui cadrait. Et avant l'action des comédiens, ouais, t'es dans le champ. Ouais, ma boule, t'es plus proche. Ouais, c'est pas moi. Et donc, ils continuaient leur rengueulade sur la partie de boule pendant le tournage. Donc, ça, c'était très drôle. Mille de C sur deux premières. On va faire déjà un coup de scotché. Et action. Il fait carrément froid. Après, si j'aurais besoin de toi dans le contre-champ, peut-être pour frapper, on les amorte. Coupé, très bien. J'espère que tout le monde va apprécier cette deuxième saison de la théorie des balls. Nous, on prend beaucoup de plaisir pour l'instant. C'est pas fini. Il y a toute la partie au gîte qui va arriver. En tout cas, pour l'instant, on est content de ce que ça donne. Il y a beaucoup de boulot. Tout le monde met du cœur. Je pense que vraiment, c'est ça qui va ressortir beaucoup. C'est qu'on a tous vraiment pris beaucoup de plaisir et autant à jouer qu'à. Et donc, je pense que ça va donner. Je suis déjà pressée de voir le montage. Je suis pressée que vous découvriez la série et de voir comment toute cette folie va se mélanger à cette sensibilité. Et voilà, je suis pressée. Les deux premiers épisodes du Secret des Balls sont disponibles sur la chaîne French Ball et continueront à y être diffusés au rythme d'un épisode chaque jeudi. Bouffé par un fantôme ! Bah tiens, oui, c'est tellement plus pratique d'accuser les femmes, ces vilaines castratrices. C'est effrayant, elles veulent faire des projets. Non, il vaut mieux rester dans son canap' tout le dimanche après-m' dans un jogging bien dégueulasse à bouffer des cacahuètes pourries à mater de la merde à la télé !